Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du garage que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre, comment tu vas ? Ça va bien et toi-même ? Ouais très bien, grosse actu encore. Grosse actu, ouais. Alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, que vous pouvez également vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit. Et également nous suivre et réagir sur Twitter avec le hashtag legaragewatch. Je vous rappelle également que le garage est en ligne sur la page de notre partenaire Yahoo Auto France au sommaire cette semaine. Alors on parlera de l'offensive Renault sur le segment des familiales avec la sortie en concession de la Talisman qui vient jouer sur la terre des Volkswagen Passat ou encore de la Ford Mondeo. On s'intéressera également à une cousinade germano-japonaise avec deux compacts, la Mercedes-Class A et l'Infinity Q30. Et enfin on vous proposera d'aller faire un tour du côté du Nürburgring avec la Céad, pardon, Léon ST Cupra, le break compact le plus rapide. Avec nous sur ce plateau, j'accueille tout d'abord Mathieu Bénard, responsable marketing gamme D et E chez Renault. Bonjour Mathieu. Bonjour. Expliquez-nous en deux mots, c'est quoi les gammes D et E ? Parce que chaque constructeur a un petit peu ses terminologies. Alors en fait les gammes D et E sont les segments supérieurs du marché, donc D c'est plutôt les familiales, gabarits Laguna, Passat, mais il y a également les crossovers type X-Trail ou Q5. Et segment E c'est le segment encore supérieur, notamment les grands monospaces ou les grands crossovers comme Espace. Donc avec vous on va parler de la Talisman. Avec plaisir. Également sur ce plateau, je ne le présente plus, Nicolas Hedet, journaliste multipasse. Salut Nicolas. Complètement, bonjour à tous. En duplex, depuis Saint-Normandie, nous avons le plaisir de retrouver M. Vincent Beaucousin-Jamelin, Yahoo Auto. Salut Vincent. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, écoute, je te remercie. Je vois que t'as sorti le pull, il fait aussi froid chez toi que chez nous. Et oui, c'est l'hiver carrément. Et également en duplex, depuis la Touraine cette fois-ci, M. Michel Holtz, Huffington Post-Caradisiac. Salut Michel. Salut les garagistes. Ah ben il a l'air de faire meilleur chez toi dis donc. Non, 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 c'est de la lumière artificielle dehors, il fait nuit, il fait gris, c'est bon. Bien, écoutez, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre premier sujet. A tout de suite. Voilà, alors, après l'espace un peu plus tôt cette année, Renault poursuit donc son offensif familial et statutaire avec la Talisman. Née pour remplacer à la fois la Laguna et la Latitude, la Talisman espère ni plus ni moins que prendre la place de Berline familiale numéro 1 sur le marché en France. Prendre cette place au Passat et autres Peugeot 508. Alors, a-t-elle les armes nécessaires pour y parvenir ? On en discute dans quelques minutes avec vous, Mathieu Bénard. Mais avant cela, je vous propose de regarder ensemble le petit essai qu'on a fait avec Yahoo. On se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. En l'espace de quelques mois, Renault renouvelle profondément son haut de gamme. Et si le constructeur français se refuse toujours à parler de Premium, il a encore une nouvelle proposition à nous faire. Alors aujourd'hui, on se retrouve en Toscane, dans la région de Florence, pour découvrir la nouvelle berline de Renault, la Talisman. Le retour de Renault avec une berline qui cherche à se faire remarquer est tout sauf anodin. La marque travaille son haut de gamme, même si elle refuse toujours de le qualifier de Premium. Talisman, symbole de la montée en puissance de Renault. La berline ne peut plus être la voiture à papa, c'est aussi un moyen d'afficher son succès, sa réussite, y compris pour une population assez jeune. Il faut donc un look plus dynamique, plus jeune, donc surtout qu'en face, en Allemagne, on n'en est plus à se demander comment décider une berline, mais bien les berlines avec du coupé, du shooting brake, en plus des versions normales. L'équipe de Lorenz Van Denacker s'est donc creusé la tête pour caser un peu tout ça dans une seule copie. Un travail pas évident, mais qui pourrait s'avérer payant. La marque aux losanges a dépoussiéré son image avec une face avant très marquée, un profil élancé et une poupe qui évite tout effet de lourdeur. Dans le détail, certains reprocheront une calandre trop présente avec un logo un peu disproportionné. Heureusement, Renault a travaillé tout l'avant pour qu'il soit en adéquation avec cette calandre. L'autre artifice très important pour le marché est lui aussi présent. De généreux feux de jour à LED qui forment un C dans l'optique. L'arrière fait écho à l'avant, gros feu à LED avec gros logo, ça va de pair désormais chez Renault. Le petit béquet préformé dans la malle arrière évite à la talisman d'avoir le fessier tombant. A l'intérieur, la présentation peut être très différente d'une version à une autre. Renault a eu la bonne idée de reprendre le généreux écran tactile de 8,7 pouces de l'espace. Il est positionné verticalement, ça en jette et impressionnera les copains à condition de prendre le quatrième niveau d'équipement baptisé Intense. Dans les modèles d'accès, on aura le droit à un écran horizontal de 7 pouces ou pire, rien sur le premier niveau. Le reste est plutôt assez bien dessiné et la qualité a largement progressé. Renault a investi 420 millions d'euros dans son usine de doué où talisman est produite et ça se ressent. Au niveau de l'espace à bord, 4 adultes tiendront confortablement installés et 600 huiles de bagage tiendront dans la soupe. Le talisman mesure 4,84 m de long pour 2,80 m d'empattement. La talisman arrivera sur le marché avec deux motorisations essence de 150 et 200 chevaux, livrées de série avec la boîte EDC double embrayage à 7 rapports. Côté diesel, la berline de Renault sera proposée avec trois motorisations 110, 130 et 160 chevaux. Les deux dernières peuvent recevoir une transmission EDC double embrayage à 6 rapports. Le prix d'entrée de gamme 110 chevaux diesel comptera à partir de 27 900 euros. Volant en main, talisman apparaît plus comme une avaleuse de bornes que comme une berline véritablement dynamique. Ses suspensions très, voire trop typées confort, y compris sur le mode sport, génèrent quelques mouvements de caisse qui pénalisent le dynamisme. Le châssis for control permettra tout de même de prendre du plaisir à son volant, mais face à quelques rivales, elle n'apparaît pas comme le lièvre de la bande. La direction est agréable et précise, tout comme le freinage efficace. La boîte EDC de notre motorisation DCI 160 chevaux s'en sort très bien en mode automatique. Le mode sport manque quant à lui un petit peu de réactivité. Heureusement, une fois le levier sur la position manuelle, ça va mieux. A noter que Talisman ne propose pas pour des raisons économiques de palettes au volant comme ses concurrentes. La journée touche à sa fin et on va faire le bilan de l'essai de cette nouvelle Renault Talisman. Et on peut dire que le premier doute que l'on avait et qu'on peut encore avoir nous a été enlevé par les Italiens maîtres du style. On n'a pas compté le nombre de pouces levés pour saluer le style et le design de cette voiture qui, en tout cas, sur la route, fait mouche et séduit. Alors, cette grande calandre avec cet énorme moustache pourra encore causer un petit peu de débat. Mais quoi qu'il arrive, on s'est bien rendu compte que la Talisman plaît. Ensuite, cette grande berline, il faut savoir qu'elle sera produite à douée par Renault. Que le prix sera à partir de 27 900 euros pour une version vraiment très axée. Comptez plutôt 35 000 euros pour un cœur de gamme. Et le modèle plutôt performance DCI 160 sera proposé à partir de 36 500 euros. Le mot de la fin vient du comportement. La grande berline de Renault est plutôt typée avaleuse de bornes que réellement machine à sensation pour les plus sportifs. Et en dépit du châssis 4 roues directrices, il faudra peut-être attendre une version GT. Mais quoi qu'il arrive, cette Talisman est bien partie pour faire partie des nouvelles rênes de sa catégorie. Mathieu Bénard, on va évacuer tout de suite une question. Elle remplace la Laguna et la Latitude. Elle se situe où par rapport à l'une et à l'autre ? En fait, elle succède effectivement à Laguna et à Latitude. Mais c'est une toute nouvelle proposition. Nouveau nom, nouvelle berline pour Renault, nouvelle proposition. On revient, on dirait, dans les codes du segment D avec une berline, on va dire, plus généreuse. 4,85 mètres. Et puis avec également une nouvelle philosophie et vraiment une nouveauté. Elle leur succède. On avait un peu l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que Renault avait un petit peu lâché ce segment, on va dire, pour être large depuis la Safran. Moi, la Velsatis, c'est une voiture de préfet. Est-ce que vous espérez quand même revenir, enfin c'est ce que vous espérez, mais avec quelles armes vous pensez vous battre pour revenir dans la course à la famille ? Puisqu'il y a maintenant des concurrentes bien installées, aussi bien françaises qu'allemandes. Comment vous comptez séduire, refaire revenir les gens vers Renault ? Tout d'abord, on n'a pas réellement déserté le segment D en tout cas. Pour preuve, à fin 2014, Laguna était troisième vente sur le segment. Donc on a quand même un parc de clients et une existence, je dirais, sur le segment D. Il est vrai que là, on revient avec une proposition peut-être plus cohérente, également plus axée sur la carrosserie Estate, puisqu'on sait qu'il y a quand même une grande partie des ventes qui sont faites sur l'Estate. On était peut-être avec Laguna sous-performant sur l'Estate, donc là on a des ambitions un peu plus grandes également sur la carrosserie. Et c'est bien le duo qui va nous permettre de jouer, en tout cas de viser le leadership sur la catégorie, face à Peugeot 508 notamment. Alors je précise, pour ceux qui ne nous regardent que Estate, c'est la proposition break, la dégnaison break de la voiture, qui n'est pas présentée dans le sujet, mais qui arrive également. Et alors si je ne dis pas de bêtises, vous en prévoyez en France autour de 60% en break et 40% en Berlin, c'est ça ? Pas exactement. En fait, c'est vrai que c'est le ratio qu'on observe sur le marché du segmenté en Europe. D'accord. Mais il se trouve qu'en France, on est quand même plus équilibré entre Berlin et break. Et après, en termes de prévision, concernant l'entendissement, on verra. Mais c'est un peu plus réparti entre les deux carrosseries. Nicolas ? Oui, en fait, moi je voulais savoir par rapport à ce que ce marché représente aujourd'hui en termes de volume. Je crois que ce n'est pas très élevé. Finalement, je parle du marché du segmenté des berlines familiales. On est autour des 5% du marché global, c'est ça ? Un peu plus. C'est-à-dire que sur la France, en 2014, on était à 8% de part de segment pour segmenté. On observe que depuis le début de l'année 2015, avec le renouvellement de Passat, par exemple, ou le restylage de 508, on a une part de marché qui est aussi plutôt entre 8,5 et 8,8%. Donc c'est plutôt dans ça. Je pense qu'on a stabilisé, voire on progresse. C'est la nouveauté qui va tirer vers le haut ce marché. En l'occurrence, c'est sur ce segment. En 2014, je crois que c'était un peu plus de 20 000 voitures en France, ce qui était très limité. Je parle de 2014, bien sûr, où il y a finalement très peu de nouveautés, je crois. Au global du segmenté, on était sur à peu près 150 000 voitures. Tout carrément s'est confondue. Juste sur la France ? Sur la France. D'accord. Michel, est-ce que tu veux réagir ? Déjà. Michel, je ne t'entends pas. Non, mais il faut quand même savoir que la majorité des clients de ce genre de voitures, ce sont des entreprises. Ce ne sont pas des particuliers. Renaud nous explique que pour Talisman, il mise sur 60 % d'entreprises et 40 % de particuliers. C'est ça ? Mais les 40 % de particuliers, ça me paraît énorme. On est plutôt dans des chiffres chez les concurrents de l'ordre de 70-80 % d'entreprises. Donc, je voudrais savoir, Mathieu Bénard, qui sont les 40 % de particuliers qui achèteraient Talisman, qui achèteraient une berline ou un modèle break ou une estate ? Il faut savoir qu'on vise plutôt de l'ordre de 35 % de particuliers sur Talisman. C'est ce qu'on retrouve peu ou prou, effectivement, sur le marché du segment D. Et pour les clients particuliers, en tout cas, on est vraiment sur un client qui a pu avoir une berline du segment C, voire un crossover ou un monospace, et qui, là, va souhaiter revenir vers une berline vraiment autoroutière, familiale, grand confort. Et à cette cible de clients particuliers, qui va peut-être être un petit peu plus âgée que sur d'autres segments, on va parler de cadres supérieurs, ou peut-être de jeunes retraités qui ont quand même le besoin de se déplacer régulièrement pour aller voir les petits-enfants en province, ou pour différents aspects. On est vraiment sur une cible de clients particuliers, vraiment fidèles, je dirais, à ce format de véhicules routiers. Et c'est vraiment eux qu'on va aller chercher, grâce aux atouts de Talisman, notamment avec le design, on en a parlé un petit peu, et puis sur le confort à bord, ainsi que l'habitabilité. On est vraiment sur une voiture autoroutière, cruising, pour faire de la route. Et c'est vraiment ces clients particuliers-là, qui sont fidèles, en tout cas, sur ce segment, qu'on va aller chercher avec Talisman. Vincent, clientèle de cruising, c'est ce qui ressort de tes impressions à l'essai ? Oui, oui, c'est un choix, je pense, que Renault fait depuis Espace, puisque, assez unanimement également, on avait tous dit que Renault Espace était un véhicule plutôt confortable, assez peu typé de dynamique. Moi, je pensais que Renault allait justement faire Espace en termes de confort, et peut-être Talisman un petit peu plus dynamique, surtout quand on avait en souvenir l'excellent châssis de la Laguna Fort Control, qui était vraiment, pour le coup, une voiture qui dominait quasiment toutes ses concurrentes, sur ce point de vue-là. Alors, il ne faut pas non plus confondre dynamisme et inconfort. On ne cherche pas à avoir une voiture dure, mais on cherche simplement peut-être à avoir une voiture qui a des mouvements de caisse moins freinés. Et après, moi, j'ai une question qui est un petit peu plus, justement, sur la cible de notre invité, c'est de savoir comment Renault va gérer un peu l'embouteillage qui va arriver sur son segment, puisqu'on a Talisman, on va avoir Talisman Esthète, on a Espace, et demain, on sait qu'on a le remplacement de Coleos qui va arriver également et suver cette place. Jusqu'ici, chez Renault, traditionnellement, on avait deux véhicules, on avait le monospace Espace, et on avait une berline. Là, on va se retrouver avec vraiment beaucoup de véhicules sur le même segment prix. Est-ce que cet embouteillage laisse soit présager à Renault un petit peu d'inquiétude en termes de communication, ou bien c'est vraiment que de l'espoir d'attirer à eux de nouveaux clients ? Alors, c'est clairement de l'espoir, la reconstruction, je veux dire, le renouvellement total du haut de la gamme Renault. Donc, effectivement, à terme, on aura, je dirais, une triple offre entre Espace, Talisman et le successeur de Coleos, un SUV du segment D. Le marché, encore une fois, du segment D, montre qu'il y a de la place pour toutes ces carrosseries. Il faut savoir qu'on a à peu près, en France, sur un tiers de carrosseries berlines, 25% break et 25% SUV. Donc, je pense qu'il y a clairement des clients avec des recherches différentes et clairement une réponse que Renault doit apporter à ces différents clients avec, je dirais, cette offre triple visage qu'on aura à terme dans la gamme. Donc, nous, pas du tout inquiets. Et au contraire, plein d'espoir et on a clairement notre place et notre légitimité sur ce marché. Michel, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça déjà ? Je voudrais me risquer un pronostic, moi, sur les ventes de Talisman. Michel aime bien les pronostics. Mais je pense que ça va cartonner en France pour une raison toute simple. C'est que C5 est en bout de course chez Citroën. C5 est en milieu de vie, disons, deuxième partie de vie. L'effet nouveauté va jouer surtout sur les entreprises, d'autant que beaucoup d'entreprises misent encore sur les voitures françaises en termes d'éthique, en termes de vitrine commerciale. Et donc, ça va cartonner en France. En revanche, en Europe, dans les autres pays, Ford est pas mal en Angleterre avec la Mondeo et dans le reste de l'Europe, on a quand même Passat, qui est un gros client. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense aussi que la concurrence de Talisman vient de chez Renault, et notamment en entreprise, ça risque d'être l'espace. Pour les cadres, peut-être supérieurs, mais un petit peu plus jeunes que les seniors, que les retraités. Ça vous va bien si les clients vont plutôt sur l'espace que la Talisman ? Je pense que les clients iront sur les deux, tout simplement parce que les véhicules ont des cibles légèrement différentes. C'est vrai que sur l'espace, on va plutôt être sur du, vraiment, on va dire, peut-être les comités de direction ou vraiment sur les clients plutôt typés monospace ou crossover. Sur Talisman, la cible est un peu différente et en tout état de cause, on pense qu'on peut, d'ailleurs on le voit par rapport à des grands comptes qu'on peut avoir, qui fonctionnent beaucoup avec Renault et qui sont convaincus par la gamme Renault sur les petites voitures, les voitures moyennes ou encore les véhicules utilitaires. Jusqu'à maintenant, il leur manquait peut-être un chénon qui était vraiment, je dirais, les véhicules du haut de gamme. Là, on revient avec une offre avec Espace, avec Talisman qui va répondre à des besoins différents par rapport à différents types de clients et je pense que les deux peuvent trouver leur place par rapport à ces clients, en tout cas. Oui, vas-y. Moi, je me demandais juste, vous attaquez quand même à un ténor qui s'appelle Volkswagen et qui vend plutôt bien une Passat aujourd'hui. Ils en sont, je ne sais plus combien de la génération, mais c'est une voiture qui existe depuis très longtemps sur plein de marchés. Au niveau européen, si on reste sur le niveau européen, justement, est-ce que, enfin, quelles sont vos armes pour lutter contre cette voiture parce que c'est votre cible numéro un, je suppose. Elle est quand même, elle est plutôt bien dotée, enfin, la nouvelle génération est plutôt pas mal dans l'idée. J'ai eu l'occasion de l'essai il y a quelques temps. Ils ont des moteurs, ils ont plein de choses. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous avez, quels sont les petits plus qu'aurait la Talisman qui est une toute nouvelle voiture, un tout nouveau nom, donc, où il n'y a pas de, je dirais que vous ne pouvez pas pérenniser sur un nom. Il y avait Laguna, il y avait différents noms qui n'existent plus maintenant. Donc, comment vous allez faire en termes de com et tout ? Il faut asseoir ce nom, il faut asseoir aussi ce nouveau modèle finalement. Vaste, enfin, plusieurs questions. Oui, bien sûr, mais tout le monde est. Alors, clairement, déjà, la dernière, effectivement, il y a un plan communication, un plan média qui va être déployé à partir du lancement de la voiture pour installer ce nouveau nom qui est Talisman, qui va être déployé et qui va être entretenu et je dirais même surtout 2016 à l'occasion notamment, également, du lancement de Talisman Estate. Après, je ne pourrais pas forcément me prononcer sur le marché européen. Mon périmètre, c'est uniquement la France, mais ce qui est certain, c'est qu'en France, la leader est de loin, c'est Peugeot 508. La seconde, c'est Passat qui fait une grosse progression cette année grâce au renouvellement de sa carrosserie. Il y a quelques mois seulement, ils sont tout neufs. Après, c'est vrai que Passat bénéficie, effectivement, de sa 8ème génération. Une notoriété, voilà, c'est ça. Après, je vous engage réellement à essayer Talisman pour vivre cette voiture et qu'il propose réellement quelque chose de différent par rapport à des modèles comme 508 et Passat. Je parle notamment de la technologie, encore une fois, du Multisense avec les différents modes de conduite alliés notamment à la technologie 4Control. C'est vraiment, ça reste une voiture familiale et Talisman, ce n'est pas une voiture sportive, on n'est pas, ce n'est pas un coupé sport, voilà, c'est une famille familiale à laquelle on peut quand même donner différentes couleurs de conduite et on a vraiment un plaisir avec, encore une fois, le système 4Control, un plaisir quotidien et par rapport à ce plaisir, mais également le confort tous les jours, la place qu'on peut avoir à bord, le confort des sièges, grand confort justement, l'ensemble des technologies d'aide à la conduite, tout ça dans un package, je dirais, design, mais également efficient avec une génération de moteur qui est vraiment au meilleur niveau, on pense qu'on a réellement notre mot à dire. Dans un timing, il est vrai, on l'a dit avant, parmi les Français, c'est vrai que 508 marche très bien, elle est un fast-fif qui a bien fonctionné, on pense encore une fois qu'on a notre mot à dire, y compris par rapport à Passat, mais clairement, 508 et Passat sont vraiment les deux cibles surtout sur le marché français, sur le marché français, tout à fait, c'est un argument important, et notamment 508. C'est un argument important le Made in France sur ce marché ou pas, en France ? Alors après, c'est vraiment au client de le dire, mais c'est vrai qu'on l'a constaté au moment du lancement d'espace, alors c'est vrai que pour nous, on bénéficie effectivement de la fabrication de Douai, à Douai, mais pas uniquement de la fabrication, c'est vrai que c'est une part de la valeur du véhicule, mais les véhicules sont conçus en région parisienne de Technocentre en l'occurrence, les moteurs diesel fabriqués en Normandie à Cléon, les boîtes de vitesse manuelles également. On voit bien, enfin en tout cas, on assiste à un mouvement également, notamment dans les, on va dire, dans les carpolicy, les grandes entreprises, où le fait d'être une marque française et à force souris fabriquée en France représente un plus et effectivement, peut séduire de nouvelles, enfin des flottes existantes qu'on peut avoir en parc, mais également des nouvelles sous-tés. Je pense que c'est clairement un plus. C'est important, oui. On va s'arrêter un instant sur ce dont vous parliez, la technologie Fort Control. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, Fort Control, ça veut simplement dire quatre roues directrices. Ça veut dire qu'on a les roues arrières qui suivent un certain, enfin qui sont directrices. Clairement, à basse vitesse, on va avoir les roues arrières qui vont tourner dans le sens opposé aux roues avant, jusqu'à 3,5 degrés. Pour octroyer à la voiture, une maniabilité réellement hors pair. On a un rayon braquage équivalent à celui d'une citadine, par exemple. Donc, si on a une berline de 4,85 m, notamment en ville, ça peut être particulièrement intéressant. À contrario, à plus grande vitesse, on va avoir les roues arrières qui vont braquer dans le sens des roues avant pour donner à talisman un comportement vraiment une tenue de route et une tenue de cap et un comportement globalement plus précis et réellement une tenue de route assez bluffante. Alors ça, c'est... Drif, si vous voulez... Moi, je me demandais si les quatre roues sont directrices, est-ce qu'elles sont motrices également ? Non. Elles sont directrices, mais on a deux roues motrices et c'est une traction donc à l'avant. On va en parler. Je voulais juste vous poser une question par rapport au Ford Control. C'est quelque chose que Renault maîtrise depuis longtemps. En revanche, on a l'impression que vous avez un petit peu de mal à le vendre. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, vous le proposez sur des véhicules autre gamme, que ce soit la Laguna, GT, le Renault Espace. Maintenant, le Talisman, comment est-ce que... Comment est-ce que vous voulez amener ça au public pour qu'il... Pour qu'il... il s'accapare cette technologie ? Alors, on va déjà en parler de manière plus large au public, notamment à l'occasion du lancement de Talisman. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a vraiment des efforts qui sont déployés vis-à-vis du réseau pour vraiment faire essayer la voiture le plus possible à nos prospects et à nos clients. Effectivement, dans un premier temps, on a eu le four-contrôle sur Laguna. Dans un premier temps, sur des versions plutôt puissantes, notamment la GT au lancement. En fin de vie de Laguna, on a revu la gamme en mettant un peu plus en bas, sur des niveaux plus bas, le niveau... Enfin, la technologie four-contrôle. Mais là, on le voit bien, que ce soit avec Espace, maintenant Talisman et également la nouvelle Mégane qui aura la technologie four-contrôle sur la version GT. On diffuse la technologie, on essaie de la... Enfin, de la... de la mettre en équipement, en série ou en option en tout cas, sur un nombre plus vaste de versions pour la démocratiser en tout cas. Sachant que, il me semble que Renault a été le premier constructeur généraliste à démocratiser ce système-là parce que finalement, il existait jusqu'ici chez BMW avec la série 7, la précédente génération. Il y a eu Honda il y a longtemps qui a fait un coupé prélude avec les 4Ws. Ça remonte assez loin et je dirais que sur le marché aujourd'hui, mon Audi avec le Q7 qui propose aussi 4 roues motrices comme chez BMW, mais après, vous êtes les seuls en généraliste. c'est une proposition inédite sur la Gouna que certains concurrents notamment premium voire spécialistes ont repris et ont l'air de développer et en tout cas de diffuser également au sein de leur gamme y compris chez Porsche. C'est une version de 911 donc c'est un plus qui va dans le sens de ce qu'on a dit et ce qu'on a toujours dit sur la technologie for control et qui peut apporter en tout cas au niveau de Renault pour une marque généraliste du plaisir aux clients à des niveaux de prix on va dire plus accessibles que les modèles qu'on a cités. Il y a deux technologies dans la transmission sur lesquelles vous faites l'impasse Driss en a évoqué une qui sont les 4 roues motrices et il y a également l'hybridation dans les deux cas pourquoi est-ce que Renault a choisi de ne pas adopter d'une les 4 roues motrices qui font le succès d'une Passat d'une Audi voire même de la Peugeot 508 avec le RX-H et deuxièmement l'hybridation Renault est en pointe sur l'électrique pourquoi ne pas proposer sur ce segment une hybridation qui pourrait séduire j'imagine une certaine clientèle type Passat GTE oui par exemple alors sur le 4x4 les concurrents proposent sur le 4x4 on l'a évidemment sur le 4x4 qui est un qui est un sujet du segment C on bénéficie en fait on a la technologie au sein de l'alliance via Nissan ou Infinity après on est très pragmatique on regarde ce qui se vend sur le marché que ce soit pour le 4x4 mais je reboucle également sur l'hybridation il faut savoir pour aussi caler les choses sur le segment D en France on vend 80 de mémoire 87% de nos des volumes je veux dire en diesel le reste est représenté à 5% sur l'essence et puis le reste donc à peu près on va dire 7% sur de l'hybride que ce soit hybride essence hybride diesel notamment hybride diesel porté par 508 mais qui sort du catalogue en ce moment donc il reste du stock mais c'est technologique que Peugeot ne va plus avoir en tout cas en diesel donc le très gros enfin l'extrême majorité je veux dire des usages sont sur du diesel on pense qu'en tout cas sur Talisman on préfère avoir une proposition thermique diesel efficiente 95 grammes de CO2 sur le DCI 110 chevaux pourquoi ? parce qu'encore une fois c'est un véhicule routier voire autoroutier et on est persuadé qu'en tout cas pour ce type d'usage un thermique efficient a la meilleure réponse vous le savez l'hybride c'est très bien pour l'urbain le périurbain si on fait Paris-Marseille on va quand même être majoritairement sur de l'essence on va mouliner on pense que pour nos clients pour ce qu'on a voulu faire sur Talisman c'est pas la meilleure solution ceci dit la technologie évolue et puis au sein de l'Alliance on a cette technologie elle pourra intervenir plus tard dans la gamme ou sur son successeur pourquoi pas Vincent je vais te relancer tu as essayé la voiture on va parler un petit peu de l'intérieur et notamment de son confort oui là l'intérieur c'est vraiment depuis espace ça fait partie du spectacle envie de dire qui rend quasiment fier de sa voiture moi à l'intérieur les fauteuils sont confortables il y a également une particularité c'est ce degradé de cuir qui symbolise certains savoir-faire on va dire ça c'est plutôt très très bien après au niveau du confort je pense que Renault a également fait une voiture pour sa cible à savoir des personnes qui vont avoir 50-55 ans en termes d'utilisateurs privés pas forcément dans les entreprises et qui recherchent avant tout de l'accessibilité et un confort à bord Mathieu qu'est-ce qui porte le confort à bord moi j'ai dit il y a pas mal de choses intéressantes des sièges ventilés notamment un feuilletage de vitres anti-bruit ça qui est assez impressionnant parce qu'effectivement en tout cas sur les modèles que j'ai essayé qui étaient des modèles haut de gamme l'insonorisation notamment c'est vraiment marquant sur le 200 choues essence mais celle-là également sur le 160 choues diesel l'insonorisation est vraiment poussée c'est vraiment un axe de travail important au niveau de la gamme donc c'est vrai sur espace c'est vrai sur talisman mais on peut aussi sur d'autres modèles comme Kadjar qui sont quand même reconnus comme silencieux c'est vrai que Renault a toujours fait des voitures confortables je pense que ça fait partie des gènes de la marque et c'est d'autant plus important de mettre en avant sur ces voitures on va dire familiales et routières et clairement le confort pour nous ça passe déjà par la place à bord donc on a quand même du volume une grande largeur au rang 1 au rang 2 la place pour tous les occupants je pense au rayon genou à l'arrière et puis également des sièges qui ont plutôt qualifié enfin on fait plutôt de fauteuil finalement sur la version initiale mais également sur toutes les versions cuir on a le siège massant ventilé il faut savoir qu'on a parlé des versions haut de gamme mais il faut savoir que sur le deuxième niveau de finition qui est le niveau zen on a déjà le siège massant donc pour incarner également le multisense donc les fameux modes de conduite ou dès je dirais une deuxième version version zen on offre déjà quelque chose en plus aux clients sur la partie confort et on a également pour le bruit enfin pour le confort phonique à bord l'huitrage feuilleté sur initiale Paris mais également le système Bose avec très haut parleur sur initiale alors multisense puisque vous en parlez je pense qu'on va conclure là-dessus est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche à quoi ça sert concrètement multisense c'est un chef d'orchestre donc en fait c'est on va avoir 5 modes de conduite à la disposition du client et alors j'ai envie de dire selon l'humeur du jour on va pouvoir finalement donner une couleur différente à la conduite on est sur autoroute peut-être en famille on va plutôt se mettre sur le mode confort donc là on va avoir on va être plus souple il va y avoir une réponse moteur qui va être on va dire classique vraiment axé confort au contraire je vais tout seul le lendemain une petite route de campagne en montagne je vais mettre plutôt en mode sport où là les lois de passage moteur où le système Ford Control va être sur des règles un peu plus sportives pour offrir un comportement routier vraiment plus on va dire plus dynamique mais quand je dis chef d'orchestre ça va agir à la fois sur des aspects moteur et dynamique pur amortissement boîte réponse moteur mais également des éléments d'ambiance intérieure comme l'éclairage enfin l'éclairage d'ambiance le massage du siège ou encore la physionomie des compteurs digitaux c'est vraiment ça donne vraiment une couleur il faut vraiment l'essayer pour voir ce que ça peut donner mais c'est quelque chose qu'on déploie on voit l'image qu'on a mis en place sur sur espace qu'on développe encore avec talisman et qu'on va répondre sur le reste de la gamme et ça on l'aide sur quel niveau c'est tout en haut c'est-à-dire qu'il faut aller sur initial pour avoir ça en série ou il faut le commander en option systématiquement comment ça se passe justement non multisense on l'aide de série dès le niveau zen donc dès le deuxième niveau on a ses modes de conduite même la suspension pilotée non alors non en fait multisense elle chère d'enquête de plusieurs technologies alors de plus ou moins de technologies selon le niveau de gamme par exemple la réponse moteur qui peut varier qu'on soit en BVM ou BVA ça va jouer en revanche c'est vrai que pour jouer sur l'amortissement piloté couplé au système for control il faut aller sur le niveau initial ou le prendre en option sur le niveau intense d'accord Michel est-ce que tu veux conclure en 30 secondes une minute 30 secondes sur Talisman oui parce que quelque chose m'avait frappé sur les premiers commentaires qu'on avait eu à propos de Talisman bien avant le lancement d'ailleurs c'est cette idée et j'ai lu des titres et on a entendu des choses là-dessus en disant que Renault se lançait dans le premium pour concurrencer les allemands c'est absolument pas ça Talisman est une voiture de bonne qualité mais on n'est pas dans le premium ni dans la qualité de fabrication même si on s'en approche mais surtout pas dans les motorisations ni même les qualités d'équipement dirais-je donc encore une fois Renault Talisman est une bonne auto mais c'est une généraliste il faut que ce soit clair mais je crois que vous avez travaillé avec Daimler pour développer l'intérieur notamment comme sur espace mais vous ne revendiquez pas le terme de premium pour cette auto j'imagine Renault Talisman c'est une Renault et c'est avant tout une Renault c'est-à-dire une voiture généraliste qui offre le meilleur de la technologie et de l'efficience sur le marché on est vraiment comme j'ai dit nos cibles sont Peugeot 508 et Volkswagen Passat qui sont des marques généralistes après c'est aux clients de dire s'ils nous comparent à un premium ou à une éventuelle marque haut de gamme ça viendra vraiment des clients en tout cas nous Talisman est une Renault une marque généraliste effectivement on n'a aucune prétention à se dire premium on essaie juste d'offrir la meilleure proposition pour nos clients voilà donc Renault Talisman à partir de 27 900 euros et jusqu'à 41 000 euros si je ne dis pas de bêtises pour le modèle des CI haut de gamme merci Mathieu Bénard d'être venu nous voir et puis bonne chance pour Talisman merci on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission voilà on se retrouve pour la suite du garage alors l'une se renouvelle pour résister l'autre arrive pour exister sur le segment des compacts premium les Mercedes Classe ah merci merci les Mercedes Classe A et Infiniti Q30 ont pourtant de nombreuses choses en commun et c'est ce que nous allons vous proposer de découvrir ensemble alors je disais beaucoup de choses en commun à commencer par la plateforme Nicolas oui alors complètement il faut savoir que l'Infiniti Q30 est l'un des premiers produits fruits de l'alliance Renault-Nissan et de la joint venture qui a eu lieu avec Mercedes on s'y perd un peu ouais ouais c'est vrai que c'est compliqué donc déjà on va expliquer Infiniti c'est quoi alors Infiniti c'est en fait un concurrent direct de Lexus dans le monde sachant qu'Infiniti appartient donc à la base à Nissan Nissan qui fait partie donc de l'alliance Renault-Nissan donc déjà beaucoup de partage au sein du groupe les motorisations déjà enfin il y a pas mal de choses il faut savoir que bon il y a quelques années il y a eu un accord entre Renault-Nissan et Mercedes et Daimler en l'occurrence qui permet justement de faire un partage de plateforme ça a été le cas de la nouvelle Smart Fort Fort avec la nouvelle Twingo de chez Renault et c'était également le cas de la nouvelle classe A qui est une plateforme partagée par Infiniti notamment la Q30 voilà voilà on va commencer par la classe A et on va commencer par le design de la classe A on va l'avoir à l'image alors extérieurement c'est une phase 2 de la nouvelle génération il n'y a pas énormément de choses qui changent il y a cette calandre qui s'appelle en diamant diamant ouais un calandre en diamant qu'on a quasiment qui avait été présenté sur un concept en fait il y a quelques années et qui ont décidé de reprendre en grande série d'ailleurs sur cette classe A qu'est-ce que t'en penses Driss ? sur tous les modèles écoute moi quand je l'ai vue cette nouvelle classe A j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de nouveau elle est très très ressemblante à ce qu'on connaissait avant de toute façon c'est habituel chez Mercedes en même temps quand on fait un restillage on essaie de ne pas choquer et c'est vrai qu'on a quelque chose moi j'aime bien la classe A naturellement je trouve que c'est un modèle qui est une compact premium qui est sans doute parmi les plus jolis les plus réussis d'ailleurs ça se voit on en voit beaucoup les gens l'apprécient après esthétiquement justement ils n'ont pas voulu bousculer quelque chose qui marche finalement Michel toi qui as toujours des bons avis sur le design qu'est-ce que tu en penses ? non mais la classe A c'est quand même quelque chose c'est la révolution chez Mercedes cette voiture quand elle est arrivée au départ parce que t'es quand même la première Mercedes avec un look ça a l'air de rien mais qui avait une vraie gueule et c'est pour ça qu'elle a marché très très vite quand on regarde une Audi A3 à côté de ça c'est un couvent c'est un truc qui ressemble plus à rien je pense que la clientèle est une rajeunière de 10 ans c'est le cas une classe A une classe A qui était déjà au départ très très lookée mais le problème que moi ce que je trouve avec ce restylage c'est quand même un restylage très très bling bling on parlait de cette calandre avec des petits effets diamants miroirs etc il y a une version il y a le design sport qui maintenant s'adapte à toute la gamme qui n'est pas réservé à l'AMG ou des versions puissantes avec un aileron arrière vert des freins surdimensionnés enfin peints comme s'ils étaient surdimensionnés donc ils en font beaucoup et l'Infinity Q30 on en parlera tout à l'heure c'est une classe A qui est encore plus lookée si c'est possible Vincent ? Oui moi je rejoins l'avis de Michel après notre positionnement de journaliste auto parfois je me demande s'il n'est pas un peu trop esthète parce qu'on aime les vieux véhicules certaines formes design mais je pense qu'aujourd'hui les constructeurs font des voitures qui se vendent parce qu'ils sont à l'image de certains de leurs propriétaires des gens qui ont besoin de s'afficher d'avoir une certaine reconnaissance alors sur ce point de vue là s'ils en font un peu trop nous on peut penser que oui mais visiblement certains pensent que c'est peut-être pas encore assez puisqu'ils ont besoin de restylage Ah oui oui je suis complètement d'accord avec Vincent parce que la formule d'en rajouter et de faire dans le bling-bing c'est la formule qui marche clairement C'est clair que c'est ce qui marche quand on disait que ça a rajeuni la marque ils nous disaient que l'acheteur aujourd'hui a 48 ans en moyenne c'est 10 ans de moins que l'ancien modèle ils ont réalisé 65% de conquêtes et un tiers des ventes Michel ça va t'intéresser ils sont réalisés avec des packs sport AMG tout à fait ce que tu aimes C'est son style Alors apparemment ça change quand même un petit peu plus alors un petit peu j'insiste sur un petit peu plus à l'intérieur c'est-à-dire que Nicolas Mercès a mis en gros ça classe ça un peu au goût du jour avec Oui en fait alors je trouve que l'intérieur on retrouve exactement le même le même type de présentation l'écran l'écran flottant comme ça qui plaît beaucoup à Michel qui plaît beaucoup à Michel ouais je sais les bus d'alération aussi après c'est plus sur les matériaux on va avoir certaines ambiances des celleries qui sont un petit peu différentes qui ont été revues on va avoir des boutons qui sont plus agréables au toucher des choses comme ça ils ont surtout mis à jour en fait le système d'infodivertissement moi ce qui me dérange toujours autant par contre c'est que c'est le cas de toute la toute la plateforme classée d'ailleurs CLA c'est qu'on a un système de pavé numérique qui n'a plus lieu d'être avec les téléphones bluetooth aujourd'hui et par contre dans les choses sympas c'est ce qu'on voit à l'écran là c'est le système de gestion dynamique de la conduite c'est-à-dire le dynamic select tout à fait ce qui permet vraiment de changer de mode de conduite c'était pas le cas avant et c'est valable là sur toutes les classes on peut vraiment modifier et on le sent vraiment c'est-à-dire que on ne modifie pas le comportement de la voiture à dose homéopathique je trouve quelque chose de très réactif quand on met un mode sport un mode sport plus ou à l'inverse quelque chose de confortable quand on en a envie et c'est justement le cas sur la version AMG 45 AMG qui était un peu en quelque sorte un bout de bois sur l'ancienne génération qui était très très ferme là on a quelque chose de plus polyvalent on va dire je vous permets quand même de vous rappeler je me permets de vous rappeler que si ces drive select existent à peu près chez tous les constructeurs qui font des moteurs un peu puissants aujourd'hui ce n'est pas seulement pour vous faire plaisir c'est aussi parce que que ça permet un gain en CO2 aux normes c'est que quand vous passez en écho il y a des systèmes qui sont juste inconduisibles mais qui servent à passer les normes et à émettre très très peu de CO2 donc ce n'est pas que pour nous faire plaisir moi je voulais rebondir sur le côté confort on a essayé deux modèles avec Michel notamment la A45 AMG qui pour le coup moi je l'ai trouvé la plus confortable des deux et la version de base où là pour le coup je trouvais que c'était un peu ferme moi à bord j'étais pas chez moi oui alors en ce qui me concerne j'étais assez surpris par effectivement le côté bout de bois de la voiture qui n'était pas une qui n'était pas une AMG mais une A250 la première étant en essence et la deuxième en diesel et effectivement j'ai trouvé ça particulièrement ferme peut-être trop pour une compacte j'aime pourtant les véhicules fermes je ne sais pas j'ai pas eu ce problème là sur la A250 pour le coup mais on n'avait peut-être pas les mêmes définitions de modèles parce qu'il faut savoir sur une opération internationale lancement internationale de Mercedes il y a énormément de versions énormément de définitions de gamme et de réglages donc ça joue pas mal il y avait effectivement beaucoup de choix d'ailleurs ce jour là je me souviens en coloris et tout c'était assez riche on parle un petit on donne un petit mot sur le moteur parce que là pour le coup ça fait aussi partie des nouveautés de la gamme oui alors on a des on va de 90 à 380 chevaux il y a 17 versions moteurs différentes il y a de quoi trouver l'essence moi j'ai eu l'occasion d'essayer essentiellement de l'essence notamment la A250 qui passe de 211 à 218 chevaux alors ça peut paraître ridicule comme ça c'est pas grand chose mais on le sent vraiment c'est à dire qu'il y a vraiment le moteur est plus disponible alors c'est vrai que c'est le on va dire en restant dans la gamme normale sans passer sur la gamme AMG ça reste la version haute on est sur un moteur qui fait plus de 200 chevaux mais c'est un moteur 4 cylindres qui marche très très bien et que j'ai trouvé vraiment hyper agréable si on veut rester sur de l'essence aujourd'hui bien sûr on est sur une voiture qui coûte un peu d'argent quand même on est autour des 40 000 quand on en a 250 c'est pas anodin maintenant j'ai pas eu l'occasion de faire de diesel alors peut-être que vous vous avez eu l'occasion pour le coup oui très rapidement la version 250 Michel ou Vincent le coeur de gamme de ce type de voiture c'est quand même le moteur diesel de 170 chevaux qui du coup par miracle est passé à 177 chevaux et là on voit strictement aucune différence ni en couple ni en pointe alors je me demande si ce passage à 170 chevaux consiste pas justement à se démarquer d'Infinity qui a le même moteur mais qui lui hérite de 170 chevaux du coup donc c'est vraiment un petit subterfuge de cartographie qu'on ne constate absolument pas en conduite Vincent sur ces questions là sur l'offre moteur moi j'ai envie de revenir sur ce que disait Nico j'ai essayé également une Allemande il n'y a pas très longtemps avec un 4 cylindres 200 chevaux on le sent il y a une vraie amorce sur le marché tout le monde le dit au terme de sens il y a Autoplus qui a publié des chiffres cette semaine et ça y est que ce soit dans l'ultra low cost comme dans le premium tout le monde s'y met et non moi je pense que c'est une bonne chose après ce qui est étonnant c'est qu'on est effectivement comme le relevait aussi Nicolas à plus de 40 000 euros on parlait tout à l'heure d'une talisman à 36 000 euros voilà c'est un peu toute la magie des constructeurs allemands donc là sur la classe A on démarre effectivement à 23 950 euros pour l'entrée de gamme mais effectivement ça grimpe très 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 vite très très vite et finalement on se retrouve avec une petite caisse en métal au prix d'une grande berline et c'est là que les allemands font leur marge tout simplement c'est que alors avant de passer avant de passer sur le avant de passer sur la Q30 Drus est-ce que tu veux dire un petit mot sur les technologies embarquées il y a Apple CarPlay enfin qui arrive enfin parce que Mercedes l'annonce quand même depuis très longtemps mais ça y est donc il y a CarPlay effectivement on va rappeler que c'est une technologie qui te permet d'utiliser les fonctionnalités de ton iPhone c'est propre à Apple il faut avoir un téléphone Apple il faut brancher le câble et à partir de là on accède à une interface très épurée très simplifiée sur l'écran et on peut donc écouter la musique utiliser le service de plan de GPS et également ce qui est important le téléphone et les SMS le système vous lit les SMS à haute voix et vous pouvez y répondre avec la reconnaissance vocale sans toucher votre téléphone donc on peut vraiment gérer ces SMS ça marche on a essayé ça fonctionne vraiment très bien j'ai fait une démonstration à Michel qui était bouche b il faut quand même rappeler que Driss est un expert en informatique embarqué ou non et il faut être un expert pour arriver à se servir du système Mercedes tellement il est complexe il est absolument pas intuitif on l'a dit il y a toujours la molette tous les téléphones portables du monde sont tactiles le système Mercedes non alors ça c'est comme une caractéristique des premium c'est de faire ce choix de faire des écrans non tactiles et moi je suis assez partagé parce que je pense que c'est plutôt une bonne chose les traces de doigts sur un écran dans une voiture premium sont assez moches il n'y a pas que ça il y a une des raisons aussi c'est on veut éviter que tu tendes le bras pour appuyer sur ton écran et généralement je crois que c'est chez Mazda où le système ne fonctionne pas quand la voiture roule il y a le mode tactile et désactivé il y a des parties prises je pense à la Peugeot tout simplement avec la 308 ils ont enlevé tous les boutons c'est le cas chez Volvo sur le XC90 aussi enfin voilà on a des grandes tablettes et Renault dont on parlait tout à l'heure sur le talisman prend un peu ce pli là également avec beaucoup de fonctions il y a juste une réserve là dessus je trouve c'est que quand on regarde l'écran on ne regarde pas la route on est obligé sur un écran tactile on n'a pas de repère justement tactile on ne sent rien donc on est obligé de regarder l'écran donc on ne regarde plus la route et c'est la limite de ce genre de système je trouve que et là je trouve intéressant justement le système Mazda je trouve que c'est un bon compromis on est à l'arrêt on peut s'en servir on roule on les active allez on avance on va passer à Q30 Michel puisque toi tu aimes bien parler marcher c'est quand même un enjeu vachement important cette Q30 on la voit à l'image c'est la première compact d'Infinity c'est une voiture mondiale ah oui c'est une voiture mondiale j'espère pour Infinity parce que si c'était uniquement une voiture française avec 15 concessionnaires à travers l'hexagone ça serait un peu ça serait un peu perdu d'avance parce que finalement si cette Infinity avait été badgée Mercedes elle se serait super bien vendue c'est juste un carton assuré cette voiture parce qu'elle a tout de la Mercedes sans les défauts c'est à dire enfin le GPS est intégré l'écran est intégré elle a des roues plus grandes c'est juste un artifice elle a des roues plus grandes que la classe A du coup on est presque au niveau d'une GLA la version soit disant crossoverisée de la classe A l'intérieur est beaucoup moins beaucoup moins timide que celui de la classe A on l'a dit tout à l'heure les voitures lookées se vendent elle est encore plus lookée sans les petits défauts bling bling et le diamant dans la calandre que la classe A bref c'est une classe A réussie vraiment Vincent à ce côté de cette avis une classe A réussie la Q30 je dirais que c'est une classe A différente mais qui est une voiture géniale en termes de personnalité Infiniti ça fait quand même quelques années qu'il nous habitue à ça il suffit de regarder les qualités d'une Q50 et puis là où Michel a raison le seul défaut de cette voiture aujourd'hui c'est son réseau de vente extrêmement timide mais ça je pense qu'on va l'aborder mais n'oublions pas qu'Infiniti aujourd'hui a aux commandes François Bancon qui est quand même juste le père de tous les succès qu'on a connus chez Nissan ces dix dernières années donc espérant qu'il sache porter cette marque du groupe Renault-Nissan aussi haut qu'il a pu porter les précédentes alors est-ce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle reprend on l'a dit un tout petit peu au début qu'est-ce qu'elle reprend exactement de la classe A et en quoi elle en diffère qui veut répondre à ça châssis moteur boîte châssis moteur boîte là on est vraiment sur des éléments très comparables à la Mercedes après on va dire tout ce qui ne se voit pas peut provenir de chez Mercedes et ensuite tout ce qui se voit Infiniti a su personnaliser la voiture que ce soit les carrosseries les intérieurs parce que parfois quand on voit des mariages on peut en citer quelques-uns Toyota Subaru ou plus récemment Mazda et Fiat on a tendance à avoir des intérieurs identiques mais là non Infiniti a poussé la personnalisation également jusqu'au bout Nicolas ? Oui alors il faut savoir qu'il y a quand même une demi-génération d'écart entre les deux c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui au moment de la classe A restylée qui a donc ce système de gestion dynamique de la conduite on le disait tout à l'heure là on ne l'a pas chez Infiniti les moteurs ce sont les mêmes bases d'accord mais on n'a pas la même puissance non plus c'est-à-dire que voilà la 250 on est à 218 là on est toujours à 211 chevaux c'est-à-dire qu'il y a une demi-génération on n'a pas apporté toute la technologie qu'on a chez Mercedes aujourd'hui pour l'embarquer chez Infiniti cela dit en a-t-elle réellement besoin ? Pas forcément parce que je trouve que c'est une voiture qui en revanche va reprendre le meilleur de la classe A en termes d'ergonomie on va effectivement oublier enfin gommer un peu les choses qui ne sont pas pratiques dans une Mercedes et on va implanter des choses qui sont plus pratiques c'est le cas de l'intégration de l'écran c'est le cas des différentes commandes qui je trouve tombent mieux sous la main après tu trouvais Driss que le GPS c'est manqué un petit peu de pêche par moment il était un petit peu lent sur ta version ouais on a eu un peu du mal on s'est planté une ou deux fois et puis l'intégration je trouvais que sur certaines versions avec ce simili Alcantara pour le coup je préférais la version cuir je trouvais que l'intégration était plus jolie mieux réussie c'est vrai qu'on retrouve également du Mercedes dans le petit écran qu'on a entre les deux compteurs les commandes de clim c'est les mêmes c'est exactement la même chose le volant aussi à part le logo après dans les choses je suis resté un petit peu sur ma faim c'est vrai qu'Infinity en général la Q50 je suis totalement fan et là pour le coup par exemple les compteurs tu vois je les trouvais tristounets on a l'impression que ça n'a pas été vraiment travaillé jusqu'au bout c'est vrai que sur une Q50 ou même les autres Infinity on a un intérieur avec des boiseries spécifiques c'est très japonisant c'est très original on a cette touche d'Infinity qu'on ne retrouve pas forcément dans celle là parce qu'on est sur un produit qui est peut-être tous un peu moins cher enfin encore que non c'est pas à la fin et l'autre chose vraiment en contraste avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la classe A c'était le confort lors de la conférence de presse ils ont beaucoup insisté sur le travail qui a été fait sur les suspensions les deux versions qu'on a essayé c'est vrai qu'on est sur un tapis volant la voiture on était alors il ne faut pas vouloir attaquer et faire une conduite sportive avec la version confort mais effectivement on est bien après des heures dans la voiture on ressort donc moi j'ai pas essayé la Q30 donc je ne sais pas c'est une vraie question de Candide la Q30 plus pépère que la classe A vous êtes d'accord avec ça Michel Vincent oui et puis d'ailleurs pour le côté pépère il faut ajouter que la voiture est un petit peu plus grande elle a 13 cm de plus du coup ça fait une voiture plus familiale parce que son coffre est plus grand aussi vraiment plus logeable que celui de la Mercedes classe A mais il y a une chose c'est vrai qu'elle est un petit peu plus pépère mais il y a une chose qui est intéressante et c'est une spécialité ça devient une spécialité chez Infinity c'est la direction qui est ultra précise par rapport à la classe A ce qui était déjà le cas de la Q50 qui avait une direction royale là c'est encore le cas après je trouve que alors j'ajoute juste une chose concernant le positionnement de la Q30 par rapport à la classe A effectivement Infinity nous l'a vendu comme une berline compact premium tirant vers le crossover ce qui n'est pas le cas de la classe A puisqu'il y a le GLA quand même qui a un rôle vraiment qui a un rôle entier là dessus et il se trouve que Los Angeles salon de Los Angeles Infinity vient de présenter le QX30 qui est une version crossover de la Q30 donc là il y a de quoi s'y perdre un peu et je pense qu'en termes de positionnement et de communication il va y avoir du travail parce que est-ce que c'est entre une classe A et un GLA est-ce que la QX30 sera au dessus c'est assez ambiguë en fait parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir 4 motrices aussi bien sur la Q30 que la QX30 c'est le même système que chez Mercedes d'ailleurs Vincent un petit mot là-dessus moi je ne serais pas surpris que Infinity fasse peut-être chemin arrière comme DS l'a fait avec sa DS4 c'est vrai que quand ils nous ont présenté Q30 on avait remarqué ce châssis un petit peu plus surélevé que toutes les compacts du segment Audi A3 BMW série 1 etc et puis après on voit ce QX30 arriver en termes de SUV et on sait que plus tu perches le poids haut par rapport au sol plus tu peux y perdre un petit peu en dynamisme etc et Citroën s'en est rendu compte avec la DS en faisant route arrière pourquoi pas sur cette Infinity histoire de mieux positionner également la voiture parce que effectivement Q30 QX30 laquelle on prend alors on évoquait tout à l'heure le prix alors moi j'étais un petit peu surpris parce qu'effectivement l'entrée de gamme de la Q30 est à 26 300 euros là où la classe A est à 23 950 euros alors j'imagine que on n'est pas équipée pareil les moteurs de base ne sont pas les mêmes mais Infinity tape quand même très haut dans les prix c'est à dire que j'ai essayé une version qui fait un moteur de 8 turbo le même que la A 250 j'avais 200 chevaux équipée comme elle était on est au même prix que chez Mercedes à un peu plus de 40 000 euros quand même c'est pas rien pour une marque qui a besoin une marque premium qui a besoin de s'installer et Dieu sait qu'Infinity a besoin de cette voiture pour se développer parce qu'il n'est rien ça reste leur voiture on va dire de volume au sein de la marque et notamment ça doit le devenir ça doit le devenir et c'est indispensable parce que sinon ils vont être tués dans l'oeuf on va dire je pense pas d'ailleurs parce que c'est une voiture qui est plutôt bien conçue mais pour le coup c'est vraiment pas gratuit je pensais qu'ils allaient se positionner sous la marque Mercedes histoire de donner un petit plus un accès premium complètement et de se donner un coup de pouce pour y aller et pour s'imposer un petit peu sur le marché sans pour autant grilloter Mercedes ils n'ont aucune chance ils n'ont pas le réseau pour mais pour le coup on est effectivement très très cher on est au prix de la classe grosso modo est-ce que alors on parlait quand même des garçons parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de tous les premium allemands comme Mercedes et surtout Mercedes c'est que les prix annoncés sont pour des voitures pratiquement à poil c'est-à-dire que le prix des options chez Mercedes notamment est assez intense alors que Nissan et les japonais en général sont plutôt dans des offres pack et si vous prenez exactement le même niveau d'équipement on est quand même un petit peu en dessous de Mercedes oui c'est vrai on soulignait tout à l'heure la faiblesse du réseau Infinity actuellement en France 15 points de vente à peu près est-ce que vous avez des informations sur le développement de ce réseau alors oui moi j'ai pu en parler avec un responsable l'anglais de la marque il n'y a pas très très longtemps où tout le monde s'attend à ce que comme la gamme grandisse à ce que le réseau grandisse ils étaient aussi de nature à réfléchir à se demander s'ils ne pouvaient pas positionner un petit peu la marque dans certains points de vente Nissan qui seraient extrêmement bien fait à savoir les dernières concessions comme on peut les connaître un joli cube de verre etc. de sorte à avoir l'accueil puisque Infinity prétend être une marque premium il faut donc un accueil premium également dans les concessions donc pour ça ça suppose qu'il faut également former les forces de vente mais en tout cas pour moi le développement d'Infinity ne passera pas autrement que par un accroissement du point de vente c'est-à-dire que je ne vois pas un client prêt à signer pour une Audi A3 ou pour une BMW Série 1 qui peut essayer les trois premium allemands en 500 mètres puisqu'en règle générale toutes les concessions sont voisines et devoir se taper 150 km aller-retour pour aller essayer une Q30 à moins d'être extrêmement motivée par l'achat de la marque le client ne le fera pas et s'arrêtera à acheter une premium allemande voilà ce qu'on pouvait dire pour la Q30 et il nous reste trois minutes maximum on va finir avec la Leone ST Cupra alors emmener ses enfants à l'école et partir faire un tour de circuit on savait que c'était possible avec les breaks premium allemands voilà que Seat se lance sur le segment du break compact sportif avec la Leone ST Cupra la traction la plus rapide de l'ouest Driss ouais alors ce qui est étonnant c'est qu'on est parti et toi aussi tu vas devoir faire vite on est parti donc sur ce circuit du Nürburgring en Allemagne un circuit légendaire s'il en est on a donc roulé avec cette Seat Leone 280 arrivé sur le circuit on a gardé la même voiture les mêmes montes de pneus la même chose et là donc on s'est lancé sur les 21 km il faut savoir que c'est donc la voiture qui a battu le record c'est le break le plus rapide sur le circuit alors le break traction j'imagine en plus le break oui alors ça il y a tout un tas de catégories donc c'est le break traction on crée une catégorie par voiture le break traction aussi rapide je crois que c'est le seul du marché en fait alors auparavant le record était détenu par l'Audi RS4 à vente un modèle de 2006 de 420 chevaux donc là vous voyez un pilote au volant avec 4 roues motrices avec 4 roues motrices exactement et de 2006 donc ce qu'il y avait d'intéressant dans cette opération c'est qu'on a pu conduire la voiture sur route et bon ben voilà j'ai pas ma voiture pour la semaine et la voiture pour le week-end pour aller sur le circuit on a gardé la même voiture bon forcément on se faisait parfois dépasser par d'autres missiles sol sol qui couraient également sur la piste ce qu'il y avait d'intéressant également c'était de se dire donc on était en boîte auto ou méca on a pu essayer les deux je vous avoue qu'on était un peu plus à l'aise quand même avec une boîte mécanique quand même et donc voilà c'est clairement la voiture de papa comme tu l'as dit mais en même temps capable de faire des choses voilà donc on résume 280 chevaux le prix le prix à partir de 32 815 euros c'est même pas cher c'est abordable pour le coup bon ça sera le mot de la fin les amis il me reste à vous remercier Mathieu Bénard qui est parti maintenant Nico merci à toi Michel Vincent merci à vous également merci à Fabrice derrière les manettes et puis surtout merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis Driss on se retrouve dans 15 jours d'ici là n'oubliez pas les redifs et le replay les programmes contenus sur Watch salut à tous on se retrouve dans 15 jours – Sous-titrage FR 2021